Le moment est venu de la période de questions orales. Le chef de l'opposition loyale de Sa Majesté. Merci. Bonjour à la Première ministre. Notre chef, Doug Ford, et les familles sont très émues par les événements d'hier. Nos pensées sont avec les victimes, leurs familles et ceux touchés à l'intersection de Young & Finch. Nous voulons remercier les premiers intervenants courageux. Nous voulons remercier les premiers intervenants courageux, les équipes d'urgence qui continuent de travailler sans effort. Et nous voulons exprimer nos sentiments avec la Première ministre. Merci, M. le Président. Je sais que toutes et chacun en cette enceinte sont de tout cœur avec les familles, les amis des victimes et toutes les personnes touchées par cette tragédie. Je voudrais vous faire la mise à jour que j'ai donnée à la presse ce matin. Il y a des familles, des amis de cette tragédie et les victimes qui ont survécu et leur vie ne sera plus pareille. Nous sommes avec eux et nous voulons assurer notre appui. Comme le maire a dit hier, ce confort est nécessaire pour aider Toronto et après, pour être plus gentil les uns envers les autres. En tant que Première ministre, c'est ma responsable et de s'assurer que toutes les ressources prévenues sont nécessaires pour l'enquête et les mesures de sécurité sont disponibles. Je voudrais dire aux Ontariens et aux Torontois, j'ai reçu de l'information ce matin. Les porte-parole de la sécurité travaillent avec le fédéral et les services de police municipales. Dans l'enquête qui est en cours, les gens sont là pour identifier les victimes, pour que le processus d'identification soit fait le plus rapidement possible et pour aider les familles dans le deuil. J'ai consacré l'après-midi avec le maire Torrey de North York. Je suis admiratif envers les sapeurs-pompiers, les ambulanciers, les policiers qui étaient là hier. Le centre a intervenu de façon professionnelle, empathique. Ce sont des hommes et des femmes braves et on les remercie. J'ai eu l'occasion de consacrer des efforts à l'hôpital qui a reçu le plus grand nombre de victimes. Une fois de plus, nous voulons remercier toutes et chacun, les infirmiers, les infirmières, les médecins, les ambulanciers, les ambulanciers, les ambulancières et les professionnels de la santé. Le PDG de l'hôpital a dû faire face à la réalité. Ils sont prêts pour une telle éventualité. Ils ont une formation et ils s'exercent. Lorsque cela est survenu et que des appels ont été faits à du personnel qui n'était pas sur les lieux, ils sont venus. Merci à tous les professionnels de la santé, à tous les voisins, à tous les passants, à tous et chacun qui ont aidé. J'ai entendu une question à la radio ce matin à savoir que notre ville, notre province, notre pays, à cause de cet acte gratuit de violence, la vie de ces victimes sera changée. Mais notre travail collectif est de trouver une façon de faire un deuil, de reconnaître cette douleur et d'être avec ceux qui ont perdu tant et de nous assurer que la vie de Toronto continue. Nous sommes en mesure de faire preuve d'empathie à Toronto, en Ontario et au Canada et dans les jours qui suivent, nous allons pouvoir nous en inspirer. Applaudissements Étant donné les circonstances et ma décision, lorsque le troisième parti posera la question, je vais donner à la chef du troisième parti pour faire des commentaires et je vais revenir à la chef pour offrir l'occasion, si elle le désire, de dire quelques mots. Puis nous allons passer à la période de questions orales comme nous devons le faire, chef de l'opposition officielle. Premièrement, je voudrais remercier la première ministre pour sa mise à jour des événements. C'était très respectueux. On apprécie vraiment, en toute sincérité, le travail des premiers intervenants des services d'urgence et j'ai hâte, première ministre, d'avoir d'autres mises à jour. Nos pensées, nos cœurs souffrent pour les familles et leurs victimes. Applaudissements Chef du troisième parti, ce genre d'événement, on pense que c'est toujours ailleurs, puis on découvre qu'on vit dans un monde. Et malheureusement, ces choses surviennent de façon pas toujours intéressante pour les personnes touchées. Je pense qu'il y a des événements qu'il faut dire. Les corps de police et leur comportement hier nous rendent fiers que l'intervention pour calmer la situation et de faire ce que doit faire un bon service de police au moment d'arrêter ou d'interpeller cet individu. Cela est éloquent. Mais c'est en raison de la formation des ambulanciers, des ambulancières, du service d'incendie, je dois dire merci. La première ministre l'a dit, ainsi que le chef des conservateurs l'ont dit. Tous les premiers intervenants sont intervenus de façon professionnelle. Comme nous sommes très impressionnés, les personnes qui étaient sur le trottoir, sur la rue, ils étaient là. Ils ont fait tout en leur pouvoir pour améliorer la situation et dispenser des premiers soirs. J'ai un ami qui était là, je n'en ai pas parlé jusqu'à maintenant, parce qu'il souffre lui aussi. Je voudrais vous laisser savoir que le néo-démocrate André Orvat, nous sommes de tout cœur avec les services d'urgence, les services de police, avec les citoyens. Et Andréa est sur le terrain ce matin pour offrir ses sympathies. Nous voulons remercier tous ceux qui sont intervenus, qui étaient sur les lieux. Franchement, c'était une tragédie horrible qui s'est produite hier. J'apprécie tous les commentaires et me permettre d'exprimer. Je retourne au chef de l'opposition pour ses complémentaires. Cet endroit est unique et il faut poser des questions au gouvernement. Cela aura lieu complémentaire. Merci, M. le Président. Maintenant, je parlerai en tant que chef intérimaire de l'opposition officielle et je vais continuer mes tâches de retour à la Première ministre. Première ministre, les contribuables, les consommateurs veulent des réponses. Quand est-ce que la Première ministre a été au courant que Hydro One se faisait payer un salaire de 6 millions et des bonus de séparation de 10 millions. Le ministre de l'Énergie, je suis heureux de répondre à la question du chef intérimaire des conservateurs. Pour le salaire d'Hydro One, ce sont des salaires élevés comparativement aux anterniens. Nous allons nous engager à travailler avec Hydro One sur la redevabilité, la transparence et la réglementation. En tant qu'actionnaire majoritaire, je sais, M. le Président, nous allons continuer de travailler avec Hydro One et sa direction. Nous avons vu des modifications. L'équipe de direction a trouvé 146 millions d'économies et nous avons éliminé le programme de débranchement hivernal. Nous allons continuer d'assurer suivi de la situation complémentaire de retour à la Première ministre. Est-ce que la Première ministre approuve le salaire de 6 millions du PDG et de son prime de séparation de 10 millions? M. le ministre de l'Énergie, merci. Parce qu'on parle de coûts, le Conseil d'administration, pardon, la Commission de l'énergie de l'Ontario établit les règles, fixe les règles comme le congédiement. Mais cela n'enlève rien sur la facture d'électricité et la série protège les contribuables et consommateurs et cet organisme continuera d'assurer suivi à cet égard. L'automne dernier, la Commission de l'énergie de l'Ontario a plafonné à 10 % du salaire de base permettant d'économiser de l'argent aux consommateurs. La Commission de l'énergie de l'Ontario continue à travailler avec Atro One pour que l'entreprise devienne meilleure. Nouvelle question? Chef de l'opposition intérimaire, la question s'adresse au ministre de l'Énergie. En reprenant le commentaire de l'AVG, le ministre de l'Énergie a dû dire ceci. Notre plan a été approuvé par ses semblables, par les grands cabinets comptables du Canada et Deloitte. L'AVG a dit que ce n'est pas vrai. Monsieur le Président, est-ce que les cabinets comptables ont mentionné qu'ils avaient approuvé le plan? Madame la ministre, nous avons deux cabinets comptables de classe mondiale. Je dois dire que je vais vous parler des règles comptables ou des pratiques comptables dans le secteur public et par un public sur la base des recherches, des libérations et de l'avis d'un autre cabinet comptable. important, nous pensons que les politiques comptables adoptées par la CIRA sont conformes avec les pratiques comptables du secteur public. Deloitte a déclaré, a conclu que tous les actifs et passifs reconnus par les demandes de ces politiques sont conformes aux critères de reconnaissance en vertu des pratiques comptables du secteur public au Canada. de plus, Ernst & Young et l'AVG et à consulter sur une base continue. Merci. Complémentaire? Bien, merci, Monsieur le Président. Encore une fois, au ministre de l'Énergie, c'est intéressant qu'il utilise ces phrases qui n'ont rien à voir avec de quoi il s'agit. En ce qui concerne KPMG, Ernst & Young et Deloitte, la vérificatrice générale a dit, et je cite, que certains des travaux qui ont été mentionnés par le ministre n'équivaut pas à une approbation de la comptabilité dans le cas de l'électricité du gouvernement, de la comptabilité. Est-ce que la vérificatrice générale a raison? Merci, Monsieur le Président. Encore une fois, je ne pense pas que je dois répéter ce que je viens de dire, parce que je sais que les députés d'en face l'ont bien entendu la première fois. Mais je dois dire, comme KPMG l'a mentionné, ces politiques de comptabilité sont conformes avec les normes dans le secteur public. Deloitte a satisfait aux critères de reconnaissance dans le cadre de la comptabilité dans le domaine public. Et je l'ai déjà mentionné, c'est un choix politique que nous avons fait dans ce gouvernement, et nous l'avons fait pour nous assurer qu'on a un système qui est propre, abordable et fiable pour les contribuables d'aujourd'hui et pour demain. Et, Monsieur le Président, parce que le plan d'équité en matière d'électricité permet d'emprunter sur le passif, sur l'actif et non pas sur les tarifs réglementés, et c'est comme ça qu'on a procédé. Merci, Monsieur le Président. Et encore une fois, le ministre a dit qu'on a travaillé avec KPMG, avec Uncy Young, et nous avons travaillé avec Deloitte. Citation. Ils se sont tous entendus que les normes comptables sont fiables. Sauf que la vérificatrice générale a dit que ce n'est pas véridique, ce n'est pas vrai. Ils n'ont pas approuvé les comptes. Donc, est-ce que le ministre va être franc avec nous ici aujourd'hui? Ministre, je vais répéter encore une fois, voici ce que KPMG a dit dans une déclaration publique fondée sur leurs recherches et leurs délibérations. Et selon un autre cabinet comptable, KPMG a dit que les politiques de comptabilité adoptées par le CIR sont en conformité avec les normes publiques. Et les politiques et la mise en œuvre de cette procédure pour le plan d'équité en matière d'électricité a été revu et examiné par des dirigeants, des hauts fonctionnaires au sein de mon ministère, le ministère des Finances et du Conseil d'Uscrisseurs et le bureau du contrôleur indépendant, l'autorité financière, le CIR, l'OPG ainsi que des firmes comptables indépendantes. Nous allons continuer de faire nos travaux et d'assurer la diligence raisonnable. Nouvelle question au chef de l'opposition du troisième parti. Merci. Je voudrais premièrement dire que je regrette de ne pas avoir été ici pour entendre les commentaires. J'étais au mémorial de Young et Finch et je dois dire que c'était une scène très émotionnelle. Et ensemble, on doit être en deuil et on doit chercher à voir la justice. Je voudrais commencer avec ma question en demandant à la première ministre les hôpitaux sous-financés chaque année alors qu'elle était au gouvernement et de savoir si elle est surpris avec ce sous-financement que cela a créé la crise qu'on voit actuellement. Je reconnais et j'apprécie que la chef du troisième parti était au mémorial ce matin. Moi, je vais y aller dans quelques minutes. Mais elle n'a pas mentionné le fait que le service dans nos hôpitaux est absolument excellent. J'ai parlé de la réponse des médecins, des infirmières, tout le personnel à Sunnybrook précisément. Mais je pourrais dire la même chose pour tous les hôpitaux dans la province qui ont bien répondu aux besoins dans leur collectivité année après année, mois après mois. Et nous les avons appuyés dans cette démarche. Nous avons augmenté le nombre d'infirmières, de médecins et le financement aussi. Et nous reconnaissons qu'on doit en faire encore plus. C'est pour cette raison que de plus de 500 millions de dollars dans le budget de l'année dernière, il y a 822 millions de dollars qui sera pour financer les hôpitaux cette année. Et complémentaire, après 15 ans, nous avons le moins grand nombre de lits d'hôpitaux dans le pays. La première ministre a mis à pied 1 500 infirmières et Doug Ford a dit qu'il allait réduire de 4 % tout. Ça veut dire 32 000 infirmières sur quatre ans. Et de mettre à pied toutes ces infirmières veut dire que la crise en est comme elle est suite à mettre à pied 1 600 infirmières. Et imaginez la situation après si on mettait à pied 32 000 infirmières. Est-ce qu'elle va admettre qu'elle a créé cette crise, la première ministre? À la première ministre, je pense que ce qui sous-tend cette question de la part du chef du troisième parti, c'est qu'elle ne croit pas que le système fonctionne bien. Elle ne croit pas que, alors que les gens se présentent à l'hôpital ou aux médecins ou à une infirmière autorisée ou à une clinique ou à un centre communautaire, et on en a bâti plusieurs, une douzaine dans la province, elle ne croit pas que les gens reçoivent de bons soins. Et je dois dire à la chef du troisième parti que c'est absolument faux. Les gens dans la province savent qu'ils peuvent dépendre sur le système de soins de santé. Ils savent que l'hôpital et la clinique, leur centre de santé communautaire, ils savent qu'en se présentant-là, ils vont recevoir de très, très bons soins, des soins excellents. Ils le savent parce que nous avons appuyé le système, et nous allons continuer de le faire. Dernière complémentaire. Ce que la Première ministre a oublié de mentionner, c'est la médecine dans les couloirs. La crise qu'elle a créée dans nos hôpitaux, c'est les préoccupations qu'on aborde ici en tant que néo-démocrate. Et la bonne nouvelle, c'est qu'ils ne doivent pas choisir entre les libéraux qui ont créé cette crise avec le sous-financement dans les soins de santé et les partis progressistes conservateurs qui empireraient encore la situation en réduisant les financements dans les systèmes de soins de santé. Moi, je vais financer les hôpitaux de manière appropriée. J'ai fait cet engagement. Nous allons mettre fin à la médecine de couloir. C'est un engagement que nous avons fait. Pourquoi est-ce que la Première ministre n'admettra pas qu'elle est responsable de la crise de la médecine en couloir, qu'elle a créée, ministre des soins de santé et des soins de longue durée? Merci, M. le Président. Et comme la Première ministre l'a mentionné, nous continuons d'investir à tous les ans. Et je voudrais aborder la question des infirmières dans notre système de soins de santé parce que le chef du troisième parti a mentionné des compressions imaginaires. Depuis que notre gouvernement est en poste, depuis 2003, il y a plus de 30 000 infirmières qui ont commencé à travailler en Ontario. C'est une augmentation de 27 %. Et même dernièrement, il y a 1 200 nouvelles infirmières et infirmiers qui sont employés comparé à l'année dernière. Ce sont des augmentations importantes, année après année. Et en fait, il y a presque 10 000 infirmières qui travaillent depuis 2013, nouvelles infirmières. Ce sont des faits. Nous sommes en train d'augmenter la taille de la main-d'oeuvre des infirmières et sont une composante essentielle du système de soins de santé. Nouvelle question, chef du troisième parti. Ma nouvelle question est aussi à la Première ministre. La médecine de couloir est arrivée à une telle crise que London Science a dû développer un nouveau protocole de transfert dans les couloirs. Le vice-président de London Health a dit que ce n'est pas le seul hôpital qui est touché par ce protocole. On voit de plus en plus cette situation se produire parce qu'on a trop de pression en ce qui concerne la capacité. Est-ce que la Première ministre va continuer de nier qu'il y a une crise de médecine dans les couloirs dans la province de l'Ontario? À la Première ministre, je ne vais pas nier le fait qu'on a un besoin de continuer d'augmenter le financement dans les systèmes de soins de santé. Il y a une démographie vieillissante, particulièrement dans des régions de croissance où il y a de grandes préoccupations en ce qui concerne d'avoir plus d'appui. C'est pour cette raison que nous investissons 822 millions de dollars de plus dans les hôpitaux directement. C'est une augmentation de 4,6 de manière générale et c'est de plus de l'augmentation de 3,2 % qu'on a mis en place l'année dernière. Ça va augmenter la capacité de réduire les listes d'attente et ça va améliorer l'accès aux soins de santé pour les familles de l'Ontario. Mais de plus, Monsieur le Président, nous investissons dans les soins à domicile, dans les soins de santé mentale. Nous élargissons notre couverture d'assurance médicaments pour les aînés. Nous reconnaissons qu'il y a eu une transformation dans les soins de santé. Les gens veulent avoir des soins à domicile et c'est pour cette raison que nous continuons d'investir ainsi que d'investir dans les hôpitaux. Complémentaire, Monsieur le Président, il y avait un grand besoin de financement et de soutien. Alors que la Première Ministre, durant les dix années, lui a mis un gel sur le financement. Il y avait un besoin à ce moment-là. Pendant des années, les néo-démocrates abordent des questions, les récits des gens qui reçoivent des soins dans les couloirs ou dans les toilettes ou dans les salles alternatives. Les gens font de leur mieux. Les lumières sont toujours allumées. On ne respecte pas leur vie privée. Ce ne sera pas tout simplement dans les couloirs. Ils vont mettre des gens partout, dans tous les endroits à part devant une porte ou dans les escaliers. Voici la situation comme elle est en 2018 dans cette province. Intervention du Président. Le ministre des Relations autochtones et de la Réconciliation est averti. Je vais m'en occuper. Merci. Le ministre des Affaires autochtones et de la Réconciliation est nommé. Ministre de l'Environnement et en matière de changement climatique est averti. Le chef du troisième parti peut compléter sa question. Est-ce que la première ministre dit encore qu'il y a une crise de médecine de couloirs dans les hôpitaux de l'Ontario? Mme la première ministre, je pense que c'est très clair qu'on devient très émotif aujourd'hui. Et je dois encore dire à la chef du troisième parti que nous avons augmenté le financement des hôpitaux et d'une année à l'autre. On a augmenté le financement pour les soins à domicile et dans d'autres domaines du système de soins de santé qui doivent être mis en place parce que les gens demandent d'avoir des soins de différentes façons. Je pense que ce que le ministre des Affaires autochtones et de la Réconciliation, c'est à un moment où nous savons que les professionnels des soins de la santé sont parmi les meilleurs au monde. On doit les soutenir, les reconnaître pour tout le travail qu'ils font en tant que professionnels qu'ils sont. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Dernière complémentaire, Monsieur le Président, quatre ans de gel, aucune augmentation. Voilà ce que la Première ministre a fait et elle peut le dépeindre de toute façon qu'elle le veut. Mais voilà l'effet. Aucune augmentation ne veut pas dire qu'ils ont augmenté le budget des hôpitaux. Ça veut dire qu'ils ont mis un gel pendant quatre ans. Doug Ford a dit qu'il va privatiser dans tout ce qui comprend le système de soins de santé. Les libéraux nous ont donné la crise de médecine de couloirs. Donc, on ne peut pas leur faire confiance pour trouver une solution. Mais il y a une autre façon de s'y prendre parce que moi, j'ai un plan pour permettre aux hôpitaux d'avoir un financement approprié et stable qui va mettre fin à la crise et d'ajouter 2 000 lits immédiatement. Pourquoi est-ce que la Première ministre ne peut pas admettre qu'elle a créé la crise de santé dans les couloirs dans la province de l'Ontario? Premièrement, l'allégation que le chef du troisième parti est en train de faire n'est pas vraie. Nous avons augmenté le financement d'une année à l'autre pour les hôpitaux. Nous reconnaissons qu'on doit apporter un investissement supplémentaire. C'est pour cette raison qu'il y a une augmentation de 4,6 %, 822 millions de dollars. Mais je dois dire aux chefs du troisième parti qu'en tant que Première ministre de cette province, en tant que gouvernement, on a la responsabilité de se pencher sur tout le système de soins de santé dans son entier, de se pencher sur tous les aspects du système de soins de santé et de nous assurer que nous répondons à l'évolution des besoins des gens dans la province. Nous avons une démographie vieillissante. Les gens nous ont dit qu'ils veulent rester à domicile, ils veulent plus de soins à domicile, ils veulent des soins de santé qui soient prodiqués de manière différente. Et c'est ce qu'on a fait. On a augmenté les médecins, les infirmières et les professionnels des soins de santé. Ma question est à la Première ministre. Ça fait un mois et demi depuis que la Première ministre a parlé aux opposants du site d'enfouissement ED Mega. Moi, j'ai été très clair qu'on ne devrait pas avoir un site d'enfouissement dans ma circonscription. Elle a honoré son engagement, mais j'ai une question pour elle aujourd'hui. Est-ce qu'elle est d'accord avec moi ou avec les résidents de la localité, la municipalité, le grand chef Bénédicte, que c'est la mauvaise décision imposée d'ouvrir un site d'enfouissement ? Ministre de l'Environnement en matière du changement climatique. Merci, M. le Président. Merci de la question très importante en ce qui concerne ce site d'enfouissement. Je sais que c'est un sujet très sensible et je comprends que l'emplacement des sites d'enfouissement ou la taille de ces sites d'enfouissement peut être quelque chose de très sensible. Personne n'est content s'il y a un site d'enfouissement qui se retrouve dans leur collectivité. Mais je dois dire, M. le Président, que l'emplacement de ces sites d'enfouissement, c'est un sujet très sérieux et nous avons un processus très rigoureux avant d'émettre une ordonnance ou une permission d'emplacer un site d'enfouissement. Mais je vais donner plus de détails en ce qui concerne les efforts que nous prenons pour traiter des déchets. Complémentaire, M. le Président, c'est le même ministre qui s'est moqué de mes commettants lorsqu'ils ont soulevé leurs préoccupations légitimes en disant que les déchets d'une personne sont le trésor d'une autre personne. Je peux vous assurer que ces déchets ne sont pas des trésors pour ceux qui sont forcés de vivre avec près de chez eux. La première ministre, alors qu'elle était dans ma circonscription, elle a dit à mes commettants qu'ils avaient un très bon argument. Son propre ministre de l'Environnement et du changement climatique a dit qu'on n'a jamais ouvert un site d'enfouissement sans des permissions si désuées. Habituellement, les sites d'enfouissement sont emplacés après un à huit ans, mais tandis que dans ce cas-ci, c'est plus de vingt ans. Est-ce que vous allez être de mon côté de dire qu'on n'imposera pas un site d'enfouissement sans une consultation avec la municipalité, avec les peuples autochtones et avec une déclaration de la part du conseil municipal? Monsieur le Président, je pense que les députés d'enfance doivent comprendre un peu plus en ce qui concerne la loi sur l'économie circulaire et notre loi libre de déchets en Ontario. Je dois dire que ED19, le site d'enfouissement, est valide en vertu de plusieurs conditions seulement si le site d'enfouissement va être construit comme il a été établi d'emblée originalement. Alors que les évaluations de l'environnement et les approbations sont encore valides, le ministère va exiger qu'il y aura une nouvelle évaluation s'il y a des changements en ce qui concerne le projet, que ce soit l'agrandissement, la surveillance ou l'élection vient. Le ministère exige qu'il y ait une nouvelle évaluation s'il élargisse le site d'enfouissement. Nouvelle question, député de Toronto, Dan Wood. Au premier ministre suppléant, il s'est avéré que cinq locataires étaient exclusés de leur appartement en raison des rénovations du propriétaire. Le propriétaire a ignoré le droit de ces personnes et finalement a trouvé de nouveaux locataires et le loyer a été triplé. On l'appelle une reine d'expulsion. Le gouvernement avait eu l'occasion de soutenir nos amendements visant à mettre un terme aux lacunes qui permettent aux propriétaires d'expulser leurs locataires pour augmenter le loyer. La première ministre, pourquoi elle s'est opposée à ces amendements? Le premier ministre suppléant. Le ministre du Logement. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le député de Toronto, Dan Ford, de sa question. En fait, notre gouvernement a porté des changements importants pour élargir l'application du contrôle des loyers. Par le passé, 250 000 ontariennes n'ont pas profité de cette protection. Dans le cadre de notre plan pour le logement équitable, nous voulions faire en sorte que les locataires aient les protections nécessaires. Nous avons élargi l'application du contrôle des loyers. Nous avons créé un loyer ou plutôt une bail normalisée qui offrira davantage de protection à tous les locataires de la province et précisera les obligations du propriétaire ainsi que les droits des locataires. Je suis heureux d'en dire davantage lors de la réponse complémentaire. Complémentaire, vous n'avez pas protégé ces locataires. Au premier ministre suppléant, les propriétaires exercent des pressions pour faire expulser des locataires pour qu'ils puissent augmenter le loyer. Les locataires de Parkdale nous ont dit qu'un propriétaire a négligé des rénovations de base, mais finalement a installé des appareils de luxe qui étaient censés être payés par ces locataires à faible revenu. Donc, ces personnes sont obligées de financer ces choses ou de se faire expulser. Ces locataires ont décidé d'aller en grève de loyers. Pourquoi est-ce qu'ils sont obligés de le faire? Tout simplement pour faire en sorte que leur logement soit sécuritaire et abordable. Le ministre, je ne peux pas parler des cas particuliers qui sont devant le tribunal des locataires et des propriétaires. Nous avons une bonne loi sur l'allocation et usage d'habitation. Et parfois, l'unité d'application du ministère du Logement mène en quête. Et s'il y aura des problèmes, des accusations seront portées. Si un propriétaire tente d'obliger ses locataires de payer des frais exorbitants, le tribunal peut faire en sorte que seuls les coûts raisonnables soient payés par les locataires. Et si un propriétaire expulse de manière illégale les locataires, il y a des mécanismes pour protéger les locataires. Nouvelle question. Le député de Lambton-Cat, Middlesex. Merci, Monsieur le Président. Cette question s'adresse au ministre des Finances. Un grand nombre de personnes en Ontario dépendent du gaz naturel pour chauffer leur domicile et pour faire marcher leurs appareils. Lorsque la taxe sur le carbone a été mise en place par le gouvernement, la vie est devenue plus coûteuse pour le grand nombre de personnes en Ontario. En 2017, le coût de ce système sur les factures de gaz naturel était environ 80 $ de plus par an. Mais selon les prévisions à long terme de la Commission de l'énergie de l'Ontario, ce coût passera à 336 $ par an. C'est une augmentation de 317 %. Monsieur le Président, combien le gouvernement libéral obligera-t-il aux familles de payer pour le gaz naturel? Le ministre des Finances, on parle d'un système de plafonnement-échange qui nous permet de percevoir 2 milliards de dollars de plus pour financer des projets d'énergie verte et qui nous permettent d'augmenter notre PIB. Comme peut-être que vous avez remarqué, je suis prêt à passer aux avertissements. De plus, Monsieur le Président, nous améliorons l'accès aux gaz naturels qui n'ont pas cet accès. Et c'est en raison de notre programme qui permet au financement de ces projets d'immobilisation. Et c'est un projet auquel les partis d'opposition se sont opposés. C'est une nouvelle économie et il y a plus de croissance dans notre province. Complémentaire au ministre des Finances, lorsque les libéraux et les NPD ont créé la taxe sur le carbone, ils savaient que cette taxe serait au détriment des familles. Tout devient plus coûteux. La taxe est cachée sur la facture de gaz naturel et la TVH s'y ajoute. Le gouvernement a-t-il la volonté d'augmenter la taxe pour qu'elle passe de 80 à 336 dollars par an ? Le ministre de l'Énergie. Merci, Monsieur le Président. Je suis heureux de prendre la parole et de parler du plafonnement et d'échange. Bien entendu, la décision évoquée portant sur les factures des consommateurs, le plafonnement et l'échange, et de la manière par laquelle ces éléments figurent à la facture d'électricité, cette décision a été prise par la CEO qui réglemente de manière autonome le secteur de l'énergie. C'était en raison des consultations avec les consommateurs, les acteurs environnementaux, le député de Prince Edward Hastings. Vous ne vous comportez pas de manière appropriée, vous êtes averti. Merci, Monsieur le Président. La CEO avait indiqué que les coûts de plafonnement et l'échange font partie de l'infrastructure de gaz naturel. Je vous remercie pour citer la Commission de séparer ces coûts n'est pas conforme à la manière par laquelle les autres coûts figurent à la facture d'électricité. C'est une nouvelle question. La députée de Windsor-Ouest au premier ministre suppléant. Le casino de Cesar Windsor est en perturbation de travail depuis trois semaines. Les membres du syndicat sont prêts à négocier, ont été prêts depuis le début de la grève. Mais les deux côtés sont nécessaires et les dirigeants de Cesar n'ont pas la volonté de participer aux négociations. En fait, tous les programmes au casino ont été annulés jusqu'au 19 mai. Les casinos fonctionnent en partenariat avec OLG, une entité gouvernementale. Ces travailleurs rendent possible la perception des centaines de millions de dollars de recettes des casinos. Et donc, ils méritent un partenaire en négociation. La première ministre demandera-t-elle aux dirigeants de ce casino de retourner à la table des négociations? Le ministre du Travail. Merci à la députée de sa question concernant la grève au casino Cesar. Nous avons l'un des meilleurs bilans en matière de résolution de différents. Lors des conventions collectives, 98 % des problèmes entraînent une solution sans grève, sans débrayage. La députée de Kitchen & Waterloo vous est avertie. Veuillez terminer. À l'heure actuelle, le casino a 2 000 employés qui sont membres du syndicat Unifor. Ils sont en grève depuis le 6 avril. Lors de la date limite, un accord a été conclu, mais il n'a pas été ratifié par les membres du syndicat. Complémentaire. Un petit rappel. Les deux côtés sont nécessaires à la table des négociations. Et le casino Cesar n'y participe pas. Personne ne demande à la première ministre de se mêler des conventions collectives, mais on lui demande de faire en sorte que les dirigeants participent aux négociations de bonne foi. Les dirigeants n'ont pas même programmé les dates de négociations avec le syndicat et n'ont pas la volonté de consulter les travailleurs de première ligne. Les pertes à l'économie de Windsor totalisent quelques millions de dollars. Les travailleurs ont besoin d'un partenaire qui a la volonté de conclure un accord. Le manque de volonté et de ces juges de participer aux négociations reflète la première ministre, car elle s'occupe des casinos provinciaux. Quand fera-t-elle ce qui s'impose et quand fera-t-elle en sorte que les dirigeants de ces juges se retournent à la table des négociations? Le ministre du Travail. Je remercie la députée de sa question complémentaire. Nous avons un excellent bilan en matière de résolution de différents. Nous avons parmi les meilleurs arbitres du pays et nous nous servons de leur expertise dans ce genre de situation. Un accord a été conclu à la table. L'accord a été envoyé aux membres du syndicat, mais il n'a pas été ratifié. Donc, le 18 avril, les arbitres sont retournés à la table des négociations. Je suis d'accord. C'est la responsabilité de l'employeur ainsi que le syndicat de s'efforcer à résoudre les différends à la table des négociations. Je ne comprends pas pourquoi la députée me demande en tant que ministre du Travail de se mêler de cette affaire. Nous ne le faisons pas. Nous fournissons notre aide et nous demandons à tous les deux côtés de retourner à la table des négociations. Nouvelle question, le député d'Ancaster-Flemborough-Westdale. Cette question s'adresse au ministre du Logement. Dans le budget de 2017, le gouvernement s'est engagé de créer davantage d'équité à l'échelle de la province. Un élément de cet engagement était le projet pilote de revenu garanti. Ce projet pilote vise à déterminer la manière dont un revenu garanti peut améliorer des possibilités d'emploi tout en fournissant une meilleure sécurité de revenu. Le projet pilote a été lancé dans quatre régions, y compris à Hamilton, et il y a plusieurs essais en cours. J'ai vu des résultats très positifs. Ce projet pilote a été reconnu à l'échelle mondiale. Le projet pilote a été choisi en tant que finaliste pour un prix en innovation. Le ministre pourrait-il mettre à jour cette chambre concernant cette stratégie de revenu garanti ? Le ministre du Logement, je remercie le député de ses efforts à cet effet. C'est donc le premier anniversaire du lancement de ce projet pilote, et je suis heureux d'annoncer que 4 000 personnes reçoivent des prestations. 2 000 personnes font partie du groupe de contrôle. Les participants au projet nous parlent des effets transformateurs. Ils arrivent à acheter leurs courses, paient le loyer, et ont fait le projet leur permettre de retourner à leurs études pour secondaires. Ce projet pilote fait partie du plan gouvernemental de favoriser l'essor de tout le monde, que ce soit l'augmentation du salaire minimum, davantage de logements. C'est important de soutenir les gens de la province. Ce projet pilote met en évidence le fait que nous investissons dans les soins plutôt qu'un gouvernement qui couperait les services aux gens. Merci au ministre de sa réponse. Mes commettants à Hamilton et dans la région à vos voisines qui participent pour le projet voient déjà la différence que fait un revenu garanti. Elana vient de Hamilton et elle partit pour le projet pilote. Elle est en chambre aujourd'hui avec d'autres participants du projet afin de commémorer le lancement de ce projet il y a une année. Cette personne a la volonté de partager ses expériences lors du congrès en matière de revenus de base à Hamilton en mai. Nous avons hâte d'écouter leurs points de vue et leurs histoires. Je suis fier que notre gouvernement est à la recherche de solutions innovatrices pour soutenir les ontariens à faibles revenus. Le ministre peut-il parler des prochaines étapes de ce projet? Le ministre des Services sociaux et communautaires. Merci. Je remercie le député de sa question et je souhaite la bienvenue aux représentants en chambre. Nous continuerons d'évaluer et de mettre à l'épreuve ce projet pilote et nous améliorerons les résultats en matière de logement pour les personnes à faibles revenus. Cependant, nous comprenons que davantage doit être fait pour soutenir tous les ontariens à faibles revenus. C'est pour ça que le budget de 2018 comprend un investissement historique dans les services sociaux. Devers du toit à milliards de dollars au cours des trois prochaines années augmentera les prestations d'aide sociale et mettre un terme aux règles inefficaces. Je suis heureux que le NPD ait un plan pour investir dans l'aide sociale. Mais en fait, la vraie menace à l'aide sociale en Ontario, c'est le Parti conservateur. Lors de la dernière époque conservatrice, nouvelle question, le député d'Oxford. Merci, Monsieur le Président. Au ministre des Affaires municipales, à l'heure actuelle, seul le ministère de l'Environnement est obligé d'approuver l'emplacement d'un site d'infouissement. Les municipalités n'ont pas voix au chapitre malgré les effets importants sur les collectivités. Dans plusieurs municipalités, les conseils municipaux adoptent des résolutions demandant l'autorité concernant l'emplacement des sites d'infouissement. Le ministre des Affaires municipales croit-il que les municipalités devraient avoir voix au chapitre concernant les choses qui se déroulent dans leur collectivité. Le ministre de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le député d'en face de son militantisme. Nous sommes en train d'étudier son projet de loi. Notre première priorité, c'est de réacheminer les déchets. Donc, environ 3 millions de tonnes sont réacheminées des sites d'infouissement à chaque année. Et grâce à la Loi sur l'Ontario sans déchets, à laquelle le député en face est opposé, nous nous sommes engagés à faire davantage. La responsabilité de réduire et de réutiliser les déchets sera une obligation des producteurs. Et donc, il y aura 120 millions de dollars économisés à chaque année. Nous comprenons que les solutions sont nécessaires pour des déchets qui ne peuvent pas être réacheminés. Merci, Monsieur le Président. Au ministre des Affaires municipales, j'ai déposé le projet de loi 16 concernant l'autorité des municipalités pour ce qui est des sites d'infouissement. Qui confiera à la municipalité voie au chapitre pour faire en sorte qu'elles acceptent l'emplacement de ces sites d'infouissement ? C'est une question de respecter l'autorité des municipalités. Le ministre soutiendra-t-il mon projet de loi qui confiera aux municipalités cette autorité ou est-ce qu'il n'ira aux municipalités ce droit ? Je voudrais que le ministre des Affaires municipales répondent à cette question, car c'est une question municipale. Merci, Monsieur le Président. Je me rappelle que lorsque j'étais conseiller municipal, je sais qu'il n'y a rien qui empêche les municipalités de s'exprimer à cet effet. Le ministère de l'Environnement exige que toute évaluation d'un site d'infouissement nécessite des consultations avec des tiers, des consultations avec le grand public, avec les collectivités autochtones et avec les municipalités. Et donc, en faisant ces consultations, les représentants du ministère sont en mesure de trouver des solutions concernant les effets négatifs potentiels de ces projets. Et c'est avant la prise de décision. Nous, nous sommes engagés à collaborer avec les municipalités pour faire en sorte que ces projets protègent l'environnement ainsi que la santé publique. Nouvelle question, le député de Timmons Bay-James. Cette question s'adresse à la ministre de la Santé. Madame la ministre, Ada Wapiscat, comme bien d'autres collectivités sans route, avait une génération d'électricité par des générateurs au diesel. Il y a eu un déversement important de diesel qui a contaminé la terre sous la garderie, l'hôpital, la résidence pour infirmières et autres installations. Le ministère a dit qu'il allait assainir cette région en dépensant 1,6 million de dollars. Mais lorsque ce déversement a été nettoyé à l'hôpital, cet argent a été dépensé. Est-ce que un nouvel investissement a été fait pour continuer ce projet? Au ministre de la Santé et des Soins de longue durée, merci au député de sa question. Je ne connais pas les circonstances uniques de cet événement qui a eu lieu par le passé. Je vais m'engager envers le député et comme quoi je vais examiner la situation de près. Je peux vous dire, Monsieur le Président, que notre gouvernement s'engage à la santé des Premières Nations. Nous avons déjà prouvé ce genre d'engagement avec l'ancien ministre de la Santé qui a conclu une entente avec la nation Anishinaabé pour transformer le système de soins de santé des Premières Nations. Je vais examiner les circonstances de près et donner aux députés une réponse à l'avenir. Question complémentaire, mais je vais être précis, votre ministère a fait une allocation, donc la responsabilité a déjà été acceptée. Le déversement s'est fait à l'hôpital, alors la collectivité s'est préoccupée. Elle s'est préoccupée comme quoi tout a été interrompu pour nettoyer le déversement à Tawabizkat. Ce dont on a besoin, c'est un engagement. Les dollars alloués au nettoyage, 1,6 million, cet argent doit être réalloué pour que la communauté puisse être nettoyée. Les garderies, les hôpitaux, les ambulanciers ne soient pas à risque. Merci, M. le Président, comme je l'ai déjà dit. Je vais examiner la situation et revenir aux députés. C'est une belle occasion de parler à propos de nos nouvelles initiatives. Nous avons un engagement vers les 133 Premières Nations afin de solidifier et renforcer les services de soins de santé en communauté. Nous voulons poursuivre ces services vitaux. Nous créons 60 équipes de santé primaires pour offrir des services culturellement appropriés et offrir des services à plus de 70 000 autochtones. J'ai visité ces communautés. Je comprends les enjeux sur le terrain. Député d'Ethiopique au Nord. Merci, M. le Président. Ma question est à la ministre de l'Éducation supérieure. L'économie est en croissance. Il y a des emplois créés chaque jour. Comme vous le savez, nous sommes le chef de file des G7. Et bien sûr, ce genre de croissance économique est accompagné par une croissance démographique. Merci à la ministre de s'être présentée lors de l'annonce éducationnelle. Brampton est une ville vibrante. C'est la deuxième communauté la plus vibrante au Canada. La population des jeunes va augmenter de 20 % d'ici 2035. Il y a une économie forte, une économie stable et un bon esprit communautaire. J'aimerais demander à la ministre si elle pouvait nous expliquer en détail quelles sont les initiatives d'accès à l'éducation pour les jeunes personnes. À la ministre de l'Éducation supérieure, merci aux députés dévoués des Tobicots-Nord. Merci de sa question. Monsieur le Président, nous savons que nous avons de très belles collectivités, un très beau système d'éducation. Nous avons toute une classe ici. Il est important de leur donner de l'espoir pour l'avenir. Notre gouvernement reconnaît que Brampton est une ville et qui est une ville formidable. Grâce au leadership de notre premier ministre, nous nous sommes engagés envers la population de la région de Peel. Nous leur avons promis de construire un campus universitaire. Nous avons demandé aux collèges et aux universités d'établir un partenariat. Je suis fière de prendre la parole afin de dire que nous avons tenu cette promesse. Le député de Brampton-Ouest, de Mississauga-Brampton-Ouest et un autre député, ont annoncé que l'université Ryzen et le collège Sheridan vont créer un campus qui se concentre sur la population de Brampton. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Bien sûr, je suis au courant de la façon dont la population de Peel est absolument emballée de cette annonce. La population de Brampton veut rester dans sa collectivité et a demandé un accès à l'éducation. Notre gouvernement a tenu sa promesse. Félicitations à la ministre pour ses initiatives. On parle de garderie, de services informatiques à l'école. Les taux de diplômation augmentent. Il y a 235 000 étudiants qui n'ont pas de frais scolaires à payer. Parlez-nous de cet investissement d'éducation dans la région de Peel. Merci encore aux députés d'Ethiopico-Nord. J'aimerais remercier tous les membres du caucus de la région de Brampton et de Peel d'avoir été à la tête de cette initiative. Brampton est au milieu du couloir d'innovation du Canada. Nous voulons que les gens restent dans leur région. Et des programmes tels que la gratuité scolaire, les collèges et les universités sont de plus en plus accessibles à de plus en plus de familles. C'est vraiment le centre de la science-technologie, les arts et les mathématiques. Nous améliorons une région déjà talentueuse. C'est la raison pour laquelle, M. le Président, nous avons investi 90 milliards de dollars afin d'appuyer cette initiative à la population de Brampton. Des dizaines de milliers de petites entreprises travaillent déjà dans la région. Les entreprises auront intervention du Président. Merci. Nouvelle question. Députés de Lanark, Lennox et Adamton. Au procureur général. Le procureur général donne des conseils au cabinet et protégeait l'intégrité de la couronne. Depuis les dernières semaines, la Première ministre a fait des campagnes sur le dos des contribuables. 39 événements. Et pour cela, la Première ministre fait l'objet d'une enquête. Est-ce que le procureur général va mettre fin à cette pratique sur le dos des contribuables ? Au procureur général, merci beaucoup, M. le Président. Premièrement, j'aimerais dire aux députés d'en face que la Première ministre ne fait pas l'objet d'une enquête. Le député d'en face a déposé une plainte à Élections Ontario. Élections Ontario examine toutes les plaintes qui leur sont présentées et donnent une réponse gabarit, comme dans ce cas-ci. Je continue à remarquer la façon dont les députés d'en face, l'équipe de Doug Ford, ne veulent pas que Kathleen Wynne parle du mieux-être, notre stratégie de créer des occasions pour les Ontariens qui travaillent fort. C'est une stratégie qui fait en sorte d'élargir l'assurance médicaments plus les enfants jusqu'à 25 ans et les aînés de 65 ans et plus pour la gratuité des médicaments. C'est une stratégie qui va offrir plus de lits de soins de longue durée et qui va donner plus d'investissements dans le système de santé. Question complémentaire au procureur général. Ce gouvernement fatigué et scandaleux, on voit de nombreuses pratiques douteuses, mais la première ministre se sert de l'argent des contribuables pour faire des campagnes dans toute la province. Est-ce que le procureur général va orienter son conseil des ministres de ne pas éliminer des documents importants ou des courriels qui feraient obstacle à l'enquête du chef du district électoral? Le directeur général des élections. Les Ontariens veulent savoir ce que cache Doug Ford. Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas que les médias le suivent? Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas que les médias lui posent des questions? Pourquoi est-ce qu'il ne répond pas aux questions médias? Parce que Doug Ford a un programme d'élimination et d'élimination de budget. Veuillez terminer. Doug Ford veut diminuer les impôts pour les grandes sociétés. Il va diminuer le salaire minimum pour les Ontariens qui travaillent fort. Il va diminuer les investissements dans la santé. Merci. Nous avons un vote différé sur la deuxième lecture du projet de loi 31, loi visant à mettre en oeuvre les mesures budgétaires et à édicter et à modifier diverses lois. Appelez les députés. C'est une sonnerie de cinq minutes. Merci. 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 Veuillez vous asseoir à tous les députés. Turns-je ? Pouvez vous rappeler kan. Oui ? La parole est à tous les députés, c'est important. Lors de que je pose soit sur le député, Alors, je vous n'ai pas mentionné. Je ne poserai pas cette question. Le 10 avril 2018, M. Souzaère, Avis favorable, veuillez-vous lever. 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 Le 23 avril 2018, concernant la motion, le projet de loi est renvoyé au Comité permanent des finances, puisqu'il n'y a pas d'autre vote différé. Nous sommes en pause jusqu'à 3 heures cet après-midi. Merci. 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 Merci.